Si au moins on avait son mot à dire, d'avoir pu le fond d'extrait derrière moi, les bigots, des hypocrites et flagordeurs, toujours invité M. le curé, hein, pour le déjeuner d'après messe, à ma gauche, le Georges Vinchon, qui s'est distingué de son vivant par une vulgarité sans pareil en parole et en acte, mais le pire, le pire vraiment, le comble de l'indécence est à ma droite, le petit grand jour, un manipié mal propre, qui ne désirait qu'à battre les fondements sociaux de notre vieille France, et se targuait de mettre l'État à feu et à sang et poser des bombes pour supprimer notre système démocratique et libéral. Je ne veux pas être promédisante. C'est tout, mais je pense que quelque part dans ce monde existe une justice. Pour ces contestataires rouges, je ne peux que me réjouir que le cocktail Molotov m'ait explosé entre les mains. Mais voyez ma position, en ce lieu, des bigots obsexueux, un blasphémateur incestueux, un bolchevique chevelu, et encore à mes pieds reste une place à vacances. Alors je m'attends à tout, à tout vraiment.